C'est-à-dire que nous, le but, c'est de ramener beaucoup de cultures dans les milieux un petit peu ruraux isolés. Parce que ce cliché de « ah non, mais les paysans, ils n'aiment pas la culture », c'est juste, enfin, c'est bien sympa de seconde, mais c'est faux déjà, tout simplement. C'est que, voilà, nous, à chaque fois qu'il y a un événement ici, il y a soit une sortie de résidence d'artiste, soit un concert, soit un théâtre de rue. Tu vois, c'est vraiment recréer du lien autour de l'art et de la culture aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des « clés de l'agroécologie », où nous avons rendez-vous avec Grégoire Servan de la ferme des Mawagites, située en région Occitanie, dans le Gers. Nos vidéos ont pour objectif de vous présenter des fermes inspirantes et qui démontrent un modèle agroécologique abouti. C'est parti ! Bonjour Grégoire Servan. Bonjour Opa. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ta ferme et de prendre le temps de partager ton expérience avec les porteurs de projets ou d'autres agriculteurs, agricultrices qui regardent cette vidéo. Pour commencer, peux-tu te présenter et présenter la ferme des Mawagites ? Alors, je m'appelle Grégoire, j'ai 28 ans. Je suis installé ici, on a monté la ferme il y a maintenant 5 ans. Donc, on a commencé à bidouiller en 2017 et je me suis installé officiellement en tant qu'agriculteur le 1er avril 2018. Et je suis de formation d'ingénieur agronome et donc j'ai passé l'ISARA à Lyon et après j'ai fait un double diplôme au Brésil pour me former plus sur l'agroforesterie et l'agriculture en milieu tropical, on va dire. Donc voilà mon cursus assez classique universitaire d'ingéagro, complanté, on va dire, d'autres expériences beaucoup plus pratiques en milieu tempéré ou tropical. Toutes ces expériences m'ont mené au fait que je voulais être agriculteur et ça s'est fait de manière assez, de manière très très fluide et très spontanée en fait. C'est pas, je peux monter un collectif, je trouve un collectif, je trouve un lieu, c'est une rencontre avant tout. Un de mes associés actuels qui s'appelle Guillaume, on s'est rencontré en 2017, on a commencé un grand potager ensemble pour se marrer, pour bien bouffer et on a produit beaucoup trop de légumes. Du coup on a commencé à en vendre un petit peu sous le manteau et du coup l'année d'après, en 2018 on s'est installé. Aujourd'hui la ferme c'est trois associés, Guillaume et moi-même et Antoine qui nous a rejoints il y a un an et demi maintenant. Donc on a créé un GEC en fait avec Guillaume en 2021 et là Antoine est arrivé un peu après et du coup pour l'instant on se laisse le temps de mieux se connaître professionnellement, de voir si on va dans le même, si on a la même vision, la même envie, travailler ensemble sur le long terme. Notre ferme est dans le Gers, je vais commencer par ça, avec un bel ancrage gersois, on est dans le sud-est du Gers, à Saint-Élix d'Astarac précisément. Et c'était la ferme des parents de Guillaume, qui est éleveur de poulets et de canards. Nous on s'est installé cinq ans après qu'il s'est parti à la retraite, donc c'est vraiment une transition assez particulière en fait, parce que ce n'est pas une transmission d'activité, il y a eu quand même un sacré bout de temps pendant lequel il n'y a pas eu d'activité sur la ferme. On est sur des sols très hétérogènes, assez homogènes d'un point de vue géologique, parce qu'il y a trois hectares et demi de, on a trois hectares en matière de SAU, potentiellement utilisables. Donc on est sur la même roche-mer, on a un sol qui est assez homogène au niveau vraiment chimique. Cependant il y a quand même des terres qu'on a récupérées qui étaient d'anciennes prairies et de parcours de volaille. Donc là on est à 5% de matière organique, une vie du sol qui tourne très très bien, une fertilité qui est vraiment au rendez-vous. Donc on n'a pas besoin de charger, d'ailleurs on charge très très peu, on entretient la fertilité du sol et tout se passe très bien sur les rendements, sur la structure du sol, sur pas mal de choses. Et au contraire de terres qu'on a récupérées un peu après, qui elles ont pris 40 ans de grande culture. Donc matraquées physiquement, matraquées chimiquement, donc plus structure, une vie du sol à peu près absente, qu'on les a récupérées. Et donc là voilà, un sacré ouvrage de remise en vie de ces terres là. On est sur des sols assez limono-argileux, une texture très équilibrée, ça se passe très bien quand on fait les bonnes choses. Et donc les activités sur la ferme, donc principalement maraîchage en effet, avec pas mal de temps de travail sur la thématique maraîchère et une bonne partie du chiffre d'affaires aussi. Du maraîchage pas mal plein champ et sous serre aussi de plus en plus. En non-travail du sol le plus possible. On a des terres très hétérogènes comme je te l'ai dit du coup, il y a des terres où on est obligé d'avoir une petite béquille travailler du sol encore. Parce que sinon c'est un peu intense, mais voilà, une immense partie du parcellaire et des titinaires techniques sont sans travail du sol. Donc on produit beaucoup au printemps, été, automne. On n'est pas très très primaire au printemps parce qu'on a d'autres activités. Mais beaucoup en été et pas mal à l'automne. Donc beaucoup de variétés différentes, beaucoup d'espèces différentes tout au long de cette saison là. Avec une commercialisation beaucoup sur la ferme, ce qui nous tient beaucoup à cœur, la vente directe. Qui est le mardi soir et le vendredi soir sur la ferme avec beaucoup d'autres produits qui sont vendus aussi, qui viennent de chez nous, de copains en agroécologie du coin. On vend également sur un gros marché du Gers qui est à Saint-Mathan, lundi matin. Et on vend aussi à des festivals, des restos, des collèges, lycées, pour tout ce qui est un peu plus semi-gros on va dire. Vu qu'on fait tous nos plans de légumes, une immense majorité, et on a lancé une activité de pépinière aussi, de plant, qu'on vend entre 10 et 15 000 plants de légumes par an. À des particuliers, un petit peu à des pros aussi mais pas beaucoup. On a également lancé une activité de pépinière. Pareil vu qu'on était sur l'autonomie sur les greffes, sur nos fruitiers. On s'est dit bah allez Banco, on lance une pépinière. Donc maintenant on vend 1000 fruitiers greffés par an. Et là on a vraiment commencé à diversifier l'activité avec des choses un peu plus rares, un peu plus rigolotes. Amélenchy, aronia, cornouillet mal à gros fruits et des choses comme ça. Et le dernier gros bébé c'est la gemmothérapie qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant. Donc une activité de phytothérapie par les bourgeons, des arbres et des arbustes. Et là c'est absolument extraordinaire qu'on arrive à soigner les gens et rééquilibrer des organismes uniquement avec des bourgeons avec lesquels on a coévolué autour de nous. Donc on a créé une marque qui s'appelle Mawajem. Et ça c'est vraiment en train d'exploser assez fort aussi. Donc le but de la dynamique c'est de réduire de plus en plus le maraîchage pour tendre vers l'arboriculture, la pépinière de fruitiers et la gemmothérapie. Donc en fait travailler de plus en plus avec des arbres et des plantes pérennes. Un peu comme un écosystème chez nous quoi, où il y a une suggestion naturelle qui fait qu'il y a des plantes pérennes annuelles au début et on tend vers la forêt quoi. On essaie de vivre avec l'évolution de l'écosystème. Voilà un petit peu pour la ferme. Et alors en une phrase, la philosophie de la ferme ça serait quoi pour toi ? Sans réfléchir trop, le premier truc qui me vient c'est quelque chose comme fais les choses avec plaisir, joie et instinct et les choses se passeront bien. Tu vois ? Quelque chose un peu comme ça que moi je me suis bien mouliné le cerveau avec de l'agro pur et dur à bouffer des bouquins. Ce qui est très intéressant et que j'adore encore. Mais il y a un moment donné où quand tu ne fais pas les choses avec plaisir, ça ne marche pas quoi. Sur le court terme ou sur le long terme. Mais dès lors que tu t'inscris dans une dynamique où tu as l'impression d'être au bon moment à la bonne place, de faire la bonne chose, tu remplis ta fonction dans l'écosystème, que ce soit au niveau du territoire, au niveau de la ferme en elle-même, au niveau de la production, tu es beaucoup plus précis dans tes gestes et tu fais bien mieux les choses. Pour mieux appréhender la complexité de l'agroécologie, Ferme d'Avenir a développé l'outil visuel La Fleur de l'agroécologie qui va être utilisée pour présenter ta ferme d'un point de vue économique, social et environnemental. Sur le volet économique, est-ce que tu peux nous parler de la viabilité de la ferme et des conditions de travail ? Quels sont vos résultats à ce niveau-là ? Très bonne question, qu'on ne pose pas assez souvent, qui est vraiment fait partie d'une assise de viabilité, de sérénité. Alors nous, aujourd'hui, nous nous versons 1000 euros par mois, avec Guillaume et Antoine. Nous, notre objectif, c'est de se verser 1500 euros chacun, parce qu'on estime que c'est un travail qui vaut 1500 euros par mois, clairement, et qu'on voit très bien que c'est atteignable aussi. Si on est plus organisé, si on a un travail un peu plus optimisé, l'expérience qui va venir, ça nous paraît tout à fait possible. Voilà pour la rémunération. Et cette rémunération-là, elle nous permet aussi d'avoir quand même un bon backup de trésorerie, en cas de coup dur, en cas d'investissement nécessaire aussi. Donc tu vois, c'est pas on se verse 1000 euros, mais on a le compte avec 1000 euros. On essaie de garder quand même un petit backup. Donc sur la viabilité économique, je dirais qu'on n'est pas trop mal, mais il y a un gros chemin à faire encore, vraiment. Voilà. Et sur la pénibilité au travail, c'est une vaste question. On fait les choses de mieux en mieux, en tout cas. On se... Tu vois, là, je vois une bâche juste derrière nous, sur le maraîchage, ça, ça a changé l'ergonomie du travail. C'est-à-dire que quand tu passes ton temps à désherber ou à mettre du pêlage organique partout, ta pénibilité au travail, elle augmente drastiquement. Donc là, le fait de travailler avec des bâches en non-travaillant du sol, ça, vraiment, ça fait chuter ton temps de travail, ta pénibilité. Là, on a chuter un petit tracteur pour trimballer de la matière organique en tracteur. Tu fais plus la brouette, donc c'est un peu plus de pétrole, mais ton dos, il te dit merci et ton temps de travail aussi. Donc, on est vraiment sur... C'est vraiment des questions qu'on se pose de plus en plus. Au début, on était un peu fleur au fusil, t'es jeune, on fait tout à la brouette, on s'en fout, on finit à 20h, tout va bien. Bon, ben là, on se rend bien compte que c'est pas viable sur le long terme. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus dans nos réflexions, dans nos choix. Tu vois, on avait des planches de 1m20, maintenant, on fait des planches de 1m, voire de 80cm, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus agréable. Pas mal de choix comme ça, vraiment assez important. Et le choix aussi de passer de plus en plus sur la gémothérapie et la pépinière, parce que c'est beaucoup moins physique au niveau du corps. En fait, aussi, tout simplement. Le métier de maraîcher, c'est un sacré travail. Le choix de la vente à la ferme aussi. Tu ramasses tes légumes, tu les mets dans une caisse, tu les mets directement au magasin. Tu vois, t'as pas à trimballer, on fait pas trois marchés par semaine où tu ramasses, tu mets dans ta voiture, tu décharges, tu vends pas tout, tu redécharges. C'est fou, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus. Même s'il y a beaucoup de choses à améliorer encore. On prend des congés. Aujourd'hui, on doit prendre... Là, on prend tous trois mois... Euh, trois mois. Ça, c'est mon cœur qui parle. On prend tous trois semaines de vacances en hiver. Tu vois, moi, en janvier, je pars trois semaines. Tony aussi, Guy va partir aussi. Et après, on prend deux, trois semaines printemps, été, automne. Soit des week-ends de trois, quatre jours cumulés, ça fait trois semaines. Soit partir une semaine en juin, une semaine en août. En gros, je dirais qu'on prend six semaines de vacances par an. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est cool. C'est super cool. Et les week-ends, on bosse jamais les samedis. Et là, vu qu'on a ce marché-là cette année, pour la première année, le lundi matin, ça veut dire récolte le dimanche après-midi. Donc, il y en a un qui s'y colle le dimanche après-midi. Donc, très souvent, on a notre samedi, dimanche matin. Voilà. Et parfois, du coup, le dimanche après-midi aussi. La résilience passe par l'autonomie, je pense. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a mis le doigt dessus très, très vite. Beaucoup plus vite que l'ergonomie au travail. Parce qu'en fait, pour des questions d'argent, au début, en fait, nous, c'est installé sans capital, sans emprunt, sans crédit. Donc, à un moment donné, tu fais un peu tout au système D et tu fais un peu tout toi-même parce que tu ne peux pas te permettre d'acheter tout. Ça fait trop de charges, quoi. On fait presque tous nos plants. On fait toutes nos greffes. On achète très peu d'engrais, tu vois, de tourteau de ricin ou de sans sécher en bio. On ne fait pas de traitement. Donc, on est quand même assez autonome là-dessus. On fait de plus en plus de récolte de graines, même si c'est encore assez léger. Donc, là où on n'est pas autonome, c'est le terreau. Ça, c'est un gros sujet que je n'ai pas encore creusé parce que je sais que c'est compliqué. Je mets un peu des œillères pour l'instant, mais je sais qu'il faudra s'y pencher à un moment donné. Le terreau, les graines. On achète quand même pas mal de graines pour l'instant. Mais le jour où c'est plus possible, ça coûte trop cher, où il n'y en a plus accès, on a quand même eu un bon savoir-faire derrière pour le faire. Donc, on sait qu'on a cette béquille-là encore. Le pétrole, forcément. On a un tracteur, on utilise du pétrole. Les bâches. On n'est pas du tout zéro pétrole. Pas du tout. Même si on fait vraiment gaffe. C'est un petit peu ces trucs-là. On fait le maximum jusqu'à 80% et les 20% qui restent, ça ferait baisser vraiment soit notre trésorerie, soit ça ferait augmenter drastiquement notre temps de travail. Du coup, on est encore dans ce ventre mou un peu là, sur deux, trois trucs. Combien de pétrole sur la ferme, utilisé ? On n'utilise pas beaucoup. On utilise une cuve de 800 litres par an. Sachant qu'il y a le papa de Guigui qui en prend un peu. Donc, tu vois, c'est 20 pleins de voitures par an. J'estime que c'est assez honnête. Ça reste notre outil de travail. C'est ça qui est dans le milieu agricole aussi. Tout le monde est hyper exigeant là-dessus. Dans le milieu industriel ou dans le milieu des services, tu ne vas pas dire à quelqu'un « Attends, là, cette machine, elle consomme combien ? » « Ah ouais, tant ça, d'accord, il faut l'arrêter cette machine. » Tu sais, il y a ça aussi quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut gagner notre vie, pas trop travailler. On achète les porte-greffes parce que, pareil, c'est un travail qui est assez conséquent. C'est un autre boulot pour nous. Pour l'instant, on les achète. Voilà. On récupère nos greffons, on fait de plus en plus de toutes nos boutures sur les petits fruits et tout. On achète la bière encore. On n'est pas autonome là-dessus. Gros problème. Alors, il faut différencier déjà action et résultat, quoi. C'est deux choses différentes. En termes d'action, on fait tout ce qui est possible ou ce qui nous semble chouette de mettre en œuvre pour la biodiversité. On a planté énormément de haies. Guillaume, mon associé, a bossé 8 ans à Arbre et Paysage 32. Lui, il est en train de te dire que les haies, c'est au cœur de sa philosophie et moi aussi. On a planté, je ne vais pas me dire de bêtises, mais 2 km de haies sur la ferme. Sur 3 hectares, ça fait pas mal. Plus, on a tout redécoupé en haies fruitières au milieu. Plus, toutes les parcelles en agriculture synthropique où là, il y a une ligne d'arbre tous les 2,50 mètres ou 5 mètres. Donc, on travaille très, très peu les sols. On fait beaucoup de couverts végétaux. On a beaucoup de parcelles en pré-off avec des rotations avec des petites prairies aussi, des choses comme ça. Donc, sur la biodiversité, on est quand même assez... Enfin, c'est vraiment très important pour nous. On a mis pas mal de perchoirs sur la ferme. On a installé, il y a 2 grandes mares, bientôt 3. Donc, il y a quand même pas mal de zones humides au milieu de la ferme. On a mis en place avec des étudiants de BTS-GPN des petits lieux pour les reptiles, pour les amphibiens. Il y a pas mal de zones... Enfin, pas mal. Quelques zones qui sont en roncier aussi autour de la ferme. Je trouve ça super important. Depuis qu'on s'est installé, on voit beaucoup plus d'oiseaux. On voit beaucoup d'amphibiens, de reptiles, des hérissons, des serpents aussi. Et ça, c'est un vrai plaisir au quotidien. C'est une vraie récompense. Ça te rend autant heureux de voir un serpent que d'une petite mamie qui te dit que tes tomates, c'est les meilleures du marché. C'est vraiment le même petit truc qui te fait ton petit cœur. Il fait... C'est un peu pareil. On pourrait faire plus, je pense. Notamment, en faire encore plus d'associations de culture. Vraiment avoir zéro parcelle nue, zéro jour dans l'année où tu finis ta culture de salade. T'as direct un semis, t'as semé un trèfle juste avant ou aller encore bien plus loin. T'as un point biodiversité du sol. Mais voilà, chaque chose en son temps aussi. On a bossé sur plein de choses encore. Donc sur les sols dont je te parlais en début où on est arrivé sur des prairies, là, ça tournait assez bien de suite. Donc ça tourne encore mieux aujourd'hui. Et vraiment, c'est assez fou. Ça tourne très, très bien. On a des très beaux rendements. On fait zéro traitement. On fait un mini apport starter à la plantation. de tourteau de ricin, mais c'est plus pour les mulots que pour le côté azote. Ça tourne super bien. Mais on a un tout gros taux de matière organique. On doit être à 4-5% sur des parcelles qu'on n'a pas su depuis le début. Parce qu'on n'a pas des gros taux d'argile non plus. Donc on ne va pas avoir des taux de matière organique à 8%. Et après, sur des parcelles qu'on a récupérées très dégradées, ça va beaucoup mieux qu'avant. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Franchement, c'est top. Le sol est beaucoup plus léger. On voit beaucoup plus de lombriques qu'une population de lombriques qui a explosé. Là, les turicules, en ce moment, c'est vraiment la teuf. C'est fou. Plein de petites bébêtes que moi, je ne connaissais pas trop que j'apprends à découvrir, qu'on ne voyait pas avant. Une flore spontanée qui a totalement évolué. Avant, on était sur de la piquerie, du séneson, de l'elle mincie. Là, il y a vraiment beaucoup de trêves qui est arrivé. Il y a pas mal de pissenlits, de plantains. Donc, tu te dis, bon, on va dans la bonne direction. Ce n'est pas encore gagné, mais on voit que le sol vit mieux. Il gère beaucoup mieux les excès d'eau. Il vit beaucoup mieux les sécheresses. Rôle d'amatière organique, encore une fois. Les rendements sont plus au rendez-vous qu'au début. Beaucoup de petits indicateurs qui sont ouverts, qui font plaisir. La vie est au rendez-vous, pas uniquement sous le sol, mais au-dessus. Donc, on peut passer au volet social avec la grande quantité d'êtres humains qui bénéficient des mawagites. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'impact social de votre ferme ? Oui, oui, oui. C'est assez fou ce qui se passe. Nous-mêmes, on a un peu du mal à le réaliser, en fait. Pris dans notre saison un peu, mais c'est assez fou, fou. Nous, on organise pas mal de choses sur la ferme. On a vraiment envie d'avoir une ferme très, très vivante et que la ferme, en fait, ne nous appartienne pas vraiment qu'à nous, tu vois. Que ce soit un lieu très ouvert où chacun puisse proposer quelque chose. En disant, là, mercredi, j'aimerais bien faire une initiation à l'actofermentation. Est-ce que je peux envoyer un mail à tous les adhérents ? Oui, tu vois, c'est vraiment un lieu qui est super ouvert là-dessus, très spontané. Donc nous, on a une grosse, grosse saison culturelle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a le GAEC et en parallèle, on a créé une association qui s'appelle l'association des mawagites dans laquelle il y a un conseil d'administration et plein de bénévoles, plein d'adhérents adhérents. Cette année, il y a 350 adhérents, adhérents, tu crois. Et donc, on a une grosse saison culturelle. On organise plein, plein de choses. Donc de début juin à mi-septembre, il y a un événement par semaine. Donc une semaine sur deux, il y a une soirée tapas, le vendredi soir, où il y a 150 personnes. On fait à manger avec tous les légumes qu'on récolte sur la ferme, évidemment. On travaille avec des amis qui font du porc, qui font des produits laitiers, qui font des œufs juste à côté, du miel. Vraiment, c'est le but, en fait, de faire redécouvrir aux gens pas mal de produits de qualité qui sont juste à côté de chez eux et de partager des moments ensemble. Nous, on est vraiment dans cette envie-là. Ce qui nous porte, c'est créer un lieu de vie, de lien et de réconciliation. Tu vois, ce n'est pas être dans le clivage. Ce n'est pas être « Oh, le mauvais chasseur ! » « Oh, le méchant agriculteur qui met du glypho ! » Enfin, tu vois, je ne pense que ça ne mènera à rien et que ce n'est pas dans le clivage qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc, d'organiser un banquet gaulois avec 400 personnes où tu as les chasseurs qui font 700 guillet à la broche où tu as des personnes incroyables en cuisine qui font un repas délicieux avec les légumes de la ferme, avec de la bière locale, etc. où tout le monde est autour d'une table et ça parle chat, ça parle vegan, ça parle bio, pas bio. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'on est tous des êtres humains et qu'on veut tous être dans le même sens. Et donc, il y a une espèce d'émulation autour des mawagites dans le territoire qui est assez forte. Nous, on a du mal à percevoir parce qu'on est dedans au quotidien mais ça rayonne de plus en plus sur tout le territoire, pas mal dans le Gers. Et voilà, après, ça s'ouvre à d'autres choses très culturelles. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de ramener beaucoup de cultures dans les milieux un petit peu ruraux isolés parce que ce cliché de « Ah non, mais les paysans, ils n'aiment pas la culture. » C'est juste, enfin, faux. C'est bien sympa de seconde mais c'est faux déjà, tout simplement. C'est que, voilà, nous, à chaque fois qu'il y a un événement ici, il y a soit une sortie de résidence d'artiste, soit un concert, soit un théâtre de rue. Tu vois, c'est vraiment recréer du lien autour de l'art et la culture aussi. On est une ferme qui est très sollicitée en termes de stage, apprentissage, woofing, partenariat. On a pas mal de monde tout l'été surtout, au printemps de plus en plus avec les plants, les greffes. On adore cette transmission qui est vraiment bilatérale. Tu vois, c'est vraiment pas que nous, il y a des gens qui viennent et on leur apprend des trucs, c'est que nous, on n'a plus trop le temps de bouger aussi. Donc, il y a des personnes qui vont dans différentes fermes, ils arrivent ici, ils me disent « Ah ben, chez eux là-bas, ils plantent les poireaux comme ça. Ah oui, mais trop bien en fait. On va faire comme ça, on va essayer. » Donc, c'est un peu à double sens. C'est super. D'où un partenariat qui me tient vachement à cœur avec l'école d'agroécologie voyageuse parce que c'est tellement un beau projet et ça a tellement de sens pour nous qu'on est très heureux d'en faire partie, d'être une ferme partenaire du réseau, de soutenir cette belle initiative et que nous, ça nous apporte beaucoup aussi. C'est qu'on sait que c'est des gens qui arrivent déjà avec un bagage technique agronomique qui est très chouette. C'est des personnes humaines qui ont une sensibilité aux vivants. Donc, forcément, ça fait des très belles rencontres et en plus, on apprend plein de choses. Donc, c'est top. « Merci Grégoire. On va voir apparaître la fleur de ta ferme à l'écran et se rendre compte de l'ensemble des défis agroécologiques auxquels la ferme répond. Où verrais-tu des marges de progression ? Est-ce que tu as des pistes d'évolution dans les pratiques de la ferme en une minute ? » Ouais. À la piste, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est une restation de ski. Alors, la piste noire, la piste noire, c'est là où vraiment on va bosser de plus en plus et on a besoin. C'est le premier point qu'on a abordé. C'est ce binôme-là viabilité économique et ergonomie de travail. C'est de gagner plus en travaillant moins et en se faisant moins mal au dos et en ayant moins de charge mentale. Ça, c'est un truc auquel on parle très peu souvent. se faire mal au dos, c'est une chose. On s'y attend tous. Se réveiller la nuit parce que « putain, est-ce que j'ai éteint l'arrosage ? Putain, il ne faut pas que je bise de commander les porte-greffes ? Putain, il y a cette commande-là de courge de main. » Ça, c'est vraiment autre chose et c'est beaucoup plus intense. On se rend compte que plus on est organisé et plus on a une communication belle et exemplaire, enfin exemplaire, forte au sein de l'équipe, plus on se répartit les tâches et plus tout le monde est serein. Le vrai objectif des prochaines années, des prochains mois, c'est d'être encore mieux organisé pour avoir encore plus de marge de liberté. Tu vois, ce truc-là, d'avoir un cadre assez solide sur lequel on se repose pour en fait être plus serein sur des marges de flexibilité, que ce soit des expérimentations ou des choses comme ça. et viser une autonomie de plus en plus forte. Pourquoi pas penser à faire nos terreaux, récolter de plus en plus nos graines, tu vois, pour baisser les charges pour être de moins en moins tributaire de l'augmentation du pétrole, de pénurie qu'il pourrait y avoir potentiellement. Ça, ça nous tient beaucoup à cœur aussi. C'est un des gros points à travailler. L'autre, je dirais, c'est le côté, ça rejoint un peu ça, mais le côté pétrole, quoi. Moi, ça me tient à cœur particulièrement de, en tout cas, de se poser la question, quoi. Tu vois, de vraiment tout faire pour baisser notre utilisation du pétrole parce que c'est pas infini. Donc, d'un point de vue éthique, déjà, essayer de s'en passer. D'un point de vue stratégie et entrepreneuriale, quoi. Moins on utilise de pétrole, moins... Enfin, plus on sera résilients, quoi, c'est sûr. Voili, voilou, je dirais ça. Et après, toujours, voilà, en agro, il y a toujours des milliers de choses à travailler, quoi. Tu vois, d'avoir des légumes sous couvert permanent, de mettre encore plus d'arbres, de viser de plus en plus l'autofertilité avec beaucoup de couverts d'été, avec de plus en plus de troïnes partout pour faire notre propre BRF. Et là où ça serait chouette aussi, c'est qu'on arrive de plus en plus à mesurer et à monitorer nos progrès. Tu vois, comme on sait vraiment à regarder sur une planche de 20 mètres, on sort tant que kilos de betteraves. Là, une après, on en sort tant, on a changé l'IT4, regardez ça. Regardez le brix des plantes, leur pH, le taux de nitrate pour voir comment ça se passe au niveau du sol aussi. Est-ce que tu aurais en une phrase un petit conseil ou un mot à dire juste aux personnes qui vont s'installer pour terminer ? C'est une aventure merveilleuse qui vaut beaucoup de choses en fait. En amont, ça vaut tout ce que les gens vont dire « Ah, mais tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, c'est compliqué. » Tout est possible en fait. Il faut juste prendre le temps, bien se connaître. Si c'est un collectif, prendre le temps, bien se connaître soi et bien connaître les autres aussi. Très important. Mon petit conseil, ça serait pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que je les ai eus et donc je sais ce que ça veut dire derrière. De pas vouloir tout faire en même temps parce que j'ai voulu tout faire en même temps et que je sais ce que ça peut amener et d'être indulgent avec ça même. Parce que je ne l'ai pas ça été, je ne sais pas où ça même si. Enfin, vraiment, c'est ça. On peut toujours faire plus. On peut toujours avoir moins de pétrole à utiliser, avoir des ITK encore plus chouettes, mettre plus d'âts. Oui. Si ça te rend plus heureux parce que ça te fait stresser, t'angoisse, t'es plus heureux de ce que tu fais parce que tu penses à la chose que tu vas faire après, ça n'a plus de sens en fait. Il faut faire les choses avec plaisir et joie au moment où tu les fais parce que sinon, ça n'a plus de sens. Je dirais ça. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 ...